Salut les experts, j'espère que vous allez bien. Vous le savez sans doute déjà, mes Microsoft 365 et ses applications Office se dotent de nouvelles fonctionnalités qui vous facilitent la vie et vous font gagner du temps. Dans notre vidéo sur comment faire un sommaire dans Word, nous avions vu la dernière fois comment rendre votre mémoire agréable à lire. Aujourd'hui, on va voir comment accompagner votre soutenance de mémoire d'une magnifique présentation PowerPoint. Allez, c'est parti ! Peut-être que comme moi auparavant, ce n'est pas un réflexe pour vous d'accompagner un entretien d'embauche par exemple ou alors, comme je le disais, une soutenance de mémoire d'une présentation PowerPoint. Et si ce n'est pas un réflexe pour vous, alors vous n'êtes probablement pas familiarisé avec ce formidable outil qu'est PowerPoint. Je sais de quoi je parle, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Alors aujourd'hui, je vous propose un tour d'horizon de toutes les fonctionnalités de PowerPoint, les anciennes comme les nouvelles, et vous allez voir qu'après ça, vous ne pourrez plus vous en passer. Avant de commencer, quoi que ce soit, dites-vous bien que votre présentation PowerPoint ne doit pas être surchargée de texte. Elle doit venir appuyer votre discours, soit par des éléments graphiques, comme des photos ou des graphiques, ou bien encore par un rappel des éléments principaux de votre discours. En gros, votre interlocuteur doit voir à l'écran quelque chose de très clair, à vous ensuite de venir rajouter du détail dans votre discours. Et pour que ce soit clair, il faut que ce soit bien présenté. Et si vous n'avez pas de connaissances en design, c'est pas grave. Et oui, parce que dans PowerPoint, vous allez retrouver le concepteur, avec toutes ses idées de conception. Ouais, ouais, c'est pas mal, ouais, c'est un bon début en tout cas, ça va me donner de quoi bosser. Moi, j'aurais pu se présenter comme ça, tu vois. Vous en pensez quoi ? Constatez que pour l'exemple, ici, je choisis de vous faire une présentation sur la baleine, qui est mon animal préféré. Donc, je commence par trouver un titre. La baleine. Ah bah ça, c'est original, ça. Puis, un sous-titre que je trouve plutôt rigolo. Eh oui, car je trouve qu'une baleine, c'est assez gracieux. C'est nul ! Bon, alors maintenant, vous vous doutez bien que je peux pas me contenter d'avoir juste une page blanche avec du texte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais insérer une image. Mais pas besoin d'aller la chercher dans mon navigateur web. Cliquez sur Insertion, puis sur Images. Ici, choisissez si vous voulez insérer une image depuis votre ordinateur, depuis les images stockées dans l'application PowerPoint. ou tout simplement rechercher des images en ligne. Cela vous évite d'avoir à ouvrir votre navigateur web et de flâner sur d'autres pages que celles qui vous intéressent, ce qui risque de vous faire perdre un temps fou. Je choisis une image qui me plaît bien. Et vous constatez que dans Idées de Conception, juste ici, PowerPoint me suggère directement des présentations. Choisissez celle qui vous plaît le plus. Moi, je prends celle-là, parce qu'elle est jolie. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à faire la même chose avec toutes vos diapositives. Vos slides, si vous préférez. Et votre présentation va s'en trouver embellie. Ça veut dire qu'elle va être belle. Mais ce n'est pas fini. Lorsque vous aurez suffisamment de diapositives, pensez à mettre quelques transitions. En général, ça fait son petit effet. Et si vous voulez faire encore plus d'effets, insérez par exemple un objet 3D en allant dans l'onglet Insertion, puis Model 3D. Je fais ma recherche dans les objets 3D disponibles sur mon ordinateur. Je fais ma sélection. Et vous constatez que je peux maintenant le positionner où je veux l'agrandir, le rétrécir, mais surtout le manipuler en 3D. Je vais maintenant copier cet objet 3D avec un simple Ctrl-C, Ctrl-V sur la page suivante. Mais sur cette page, je vais le mettre à un autre endroit et dans une autre position. Maintenant que c'est fait, je vais juste appliquer la transition Morphose sur ma deuxième diapositive. Et regardez ce qui se passe. Ma baleine nage tranquillement d'une diapo à l'autre. Bon, là c'est pour vous montrer, mais je vous fais confiance pour développer des trésors de créativité avec ces outils-là. Ajoutez maintenant des animations au sein de chaque diapositive pour faire apparaître ou disparaître les différents éléments au moment les plus opportun, au moment les plus impactants. Commencez par cliquer sur la partie de la diapositive que vous voulez animer. Sélectionnez ensuite une animation. Moi ici, je prends Entrée brusque. L'animation se fait par défaut de bas en haut. Moi, je vais juste la modifier en allant dans les options d'effets pour dire que je veux que l'animation se produise de droite à gauche. Et ensuite, je décide si l'animation doit se faire en même temps que l'animation précédente ou si elle doit se produire lorsque je clique. Soit sur la souris, soit sur le bouton dans Surface Pen si j'en ai un. N'hésitez pas à ajouter des notes juste ici qui vous serviront de mémo lors de votre présentation. Vous serez le seul à les voir et vous n'aurez pas besoin d'aller chercher vos notes dans une autre application. Avant de terminer votre présentation, n'hésitez pas à aller faire un tour dans l'onglet Révision. Ici, c'est comme dans Word, vous allez pouvoir vérifier la grammaire, l'orthographe ainsi que si votre document est accessible à tous. Vérifiez également que vous êtes bien abonné à notre chaîne et que vous avez activé la cloche pour être tenu au courant de nos dernières vidéos. Oui, ça n'a rien à voir, mais bon. Petit rappel comme ça. Comme avec Microsoft 365, vous bénéficiez de 1 Teraoctet de stockage en ligne OneDrive, je vous conseille de l'enregistrer directement sur votre OneDrive. Comme ça, vous pourrez la partager plus facilement et de manière sécurisée avec le professeur qui doit la corriger ou un collègue à vous pour qu'il la vérifie. Peu importe avec qui vous la partagez, pour vous aider à corriger, cette personne pourra ajouter des commentaires auxquels vous pourrez répondre et que vous pourrez enfin supprimer une fois que la correction est faite. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile et que vous allez tout déchirer pour votre présentation. De notre côté, on va sortir assez rapidement une autre vidéo pour vous donner quelques astuces pour présenter au mieux votre PowerPoint à l'oral. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires s'il y a des sujets que vous voulez qu'on traite en particulier. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt les experts.